Sous-titrage Société Radio-Canada S'il vole, c'est une sorcière Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Tu as une pochette de DVD On le regarde ? Non non les mecs, je le regarde Toi Mathias, tu vas me trouver des infos sur le film Je le jette toujours par la fenêtre Salut à tous, c'est Karim Debash Et l'heure est grave J'ai pas envie de vous affoler Mais je suis persuadé que quelqu'un Quelque part dans le monde essaye de nous détruire Oh mon dieu Oui je sais, c'est terrifiant Accrochez-vous à vos slips, serrez les fesses Aujourd'hui, c'est House of the Dead Ok alors House of the Dead est un film d'horreur Slash action sorti de 10 octobre 2003 Aux Etats-Unis, réalisé par... Par, par, par... Putain de merde, il n'y a pas le nom du réel dessus Il est tout pourri l'édition Bref, le film est l'adaptation du jeu vidéo éponyme Un grand classique du rail shooter d'arcade de Sega Du milieu des années 90 Et là, vous vous dites Enfin, carrément dommage, c'est ridicule Adapter un rail shooter au cinéma Y'a pas assez pour faire un bon film Eh bien, laissez-moi vous dire que vous avez raison Bon, le film commence par un flash forward Ou un personnage ténébreux Mais qu'on est sûr qu'il a du coeur sous sa carapace de dignité Nous expose le synopsis du film Tout a commencé il y a quelques jours Alors que j'étais venu à un rave Tout ce qui en reste aujourd'hui C'est l'odeur de la mort Sainte Marie, Mère de Dieu Qu'est-ce que c'est que ce générique ? Ok, le film nous raconte comment un groupe de Jones libidineux Tout droit sorti d'un pilote de sitcom des années 90 Décide d'aller faire la teuf en rave party Il cherche donc à trouver un bateau qui pourra les emmener sur l'île où la rave party a lieu Sauf qu'il est 17h15 et que visiblement à 17h15 Personne ne prend le bateau Sauf lui, Captain Kirk Je déconne pas, le personnage du film s'appelle vraiment Captain Kirk On en est à ce niveau là On apprend ensuite que l'île en question n'est pas n'importe quelle île C'est la Du coup, Captain Kirk refuse d'y aller parce qu'il faut être con pour risquer sa vie pour 600 dollars 1000 dollars alors Vous êtes vraiment très persuasif quand vous voulez Bon, pendant que les personnages du film sont occupés à empiler les clichés La sécurité du port arrive et veut procéder à un contrôle sur le bateau du Captain Kirk Qui accepte, pour quelques dollars de plus, d'offrir à ses clients un délit de fuite La fuite la plus lente de l'histoire de l'humanité Ne songez même pas à quitter ce port Restez où vous êtes Où est-ce que vous croyez aller comme ça Revenez Bon, maintenant que l'intrigue est lancée, le film peut démarrer pour de vrai C'est une magnifique blague vomie On applaudit la blague vomie Pendant ce temps là, sur la Isla de la Muerte La mort en espagnol Je sais pas quoi, la fête bat son plein et un couple s'éloigne du groupe pour aller se peloter tranquillement sur la plage Ah bah on voit là une bonne idée La nana décide d'aller se baigner et le mec reste sur la plage parce que l'eau est trop froide C'est trop froid pour moi Tant pis Il boit une bière, une seule bière et s'endort bourré C'est plus que c'était les jeunes Et là, quelque chose me paraît très étrange La tension dans cette scène est créée avec le personnage de la fille dans l'eau Pas du mec Alors que... C'est un film de zombies Je veux dire, on se doute bien que le danger va pas venir de l'eau Donc je comprends pas pourquoi cette scène est filmée comme ça Je me dis qu'ils ont juste décidé de plagier plan par plan des moments des dents de la mer Sans vraiment comprendre ce que ça voulait dire Bref, j'arrête de digresser Donc la nana sort de l'eau, son mec a disparu, elle va le chercher, elle trouve un cimetière, elle voit qu'il est mort, elle se fait bouffer Fin Pendant ce temps, le bateau arrive sur l'île Tantantantant Nananananananana Nananananananana Nananananana Nananananananana Nananananananana Je disais donc, le bateau arrive sur l'île et nos héros se rendent à la rave Et constatent que tout est détruit et que des vêtements ensanglantés jonchent le sol C'est très drôle, c'est très drôle Oh mon dieu Il s'est sûrement passé un malheur Ouh, comme quoi ? Oh 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 Gilles, je viens de retrouver un couteau ensanglanté à côté du cadavre de Master Violet Ouh, un couteau ensanglanté à côté du cadavre de ta soeur Violet Et y'a des bières en plus Santé Chin Chin Salut Lachime Vos gueules Bon, ils décident de se séparer parce qu'on est dans un film d'horreur La quasi-totalité du groupe va repérer les lieux parce qu'on est dans un film d'horreur Et un couple reste pour s'envoyer en l'air dans une tente Parce qu'on est dans un film d'horreur Sauf qu'à la dernière minute Oh merde Et ça, ça s'adresse pas à toi en particulier, y'a tout plein d'hommes qui ont ce genre de problème Faut que je pisse un coup Bah ici, espèce du doux J'te dis, faut que je pisse un coup Tu peux te retenir un peu, non ? Ecoute, j'dois, je dois, il faut que j'aille pisser, tu entends ? C'est une magnifique blague pipi, on applaudit la blague pipi ! Pendant ce temps-là, le reste du groupe retrouve d'autres survivants qui sont sur l'île depuis le début de l'invasion de zombies et qui ont même réussi à tout filmer Agro-gro, agro-gro, gros-gro, on est des zombies ! Et ils décident de retourner au camp pour prévenir le couple de fornicateurs Alors ? T'es venu avec cette fille ? Quoi ? Si tu veux mon avis, malgré le costume, c'est pas une américaine authentique C'est complètement raciste ! Michel Leib serait fier ! Donc ils rentrent au camp et se rendent compte que le mec est resté bloqué dans les toilettes et est couvert de caca C'est une magnifique blague caca ! On applaudit le caca ! On adore ça le caca ! Ouais le caca ! Mais surtout que sa nana est devenue un zombie Elle essaye de les bouffer et elle se fait dégommer par la gare de côte la plus badass de l'histoire Armée jusqu'au temps J'étais pourtant une femme distinguée ! Tous les personnages survivants se rejoignent On a ni arme ni nourriture même qu'on a rien du tout Et la prochaine étape logiquement serait un enchaînement de scènes d'action cool Sauf qu'on est dans House of the Dead et qu'avant ça on a droit à un super flashback qui nous explique d'où viennent les zombies D'où viennent les zombies ? J'en sais rien, j'ai rien compris Et franchement je m'en fous un peu Le seul intérêt du flashback c'est de voir Captain Crunch et Monsieur Propre prendre des accents improbables dans un décor de Pirate des Carailles L'attraction de Disneyland Paris Pas le film Il n'y a aucun dieu Il n'y a que moi Puissent-ils avoir pitié de votre âme ? Bon allez on retourne au film pour assister à la mort d'un des personnages qui se fait attaquer par des zombies acrobates qui arrivent en sautant sur des putains de trampoline visible à l'écran Il essaie de les esquiver en rendant hommage au Seigneur des Anneaux mais ça marche pas parce que les zombies ont probablement vu le film De leur côté le reste du groupe s'arme dans ce qui semble être un clip promotionnel pour la NRA et décide de retourner au cimetière pour être à l'abri Je répète, ils sont attaqués par des morts et ils vont se réfugier dans un cimetière C'est une excellente idée oui, on y restera jusqu'à ce que les secours arrivent Ok donc la prochaine scène c'est la grande scène d'action du film Tu peux couper la musique s'il te plait Gérame ? Bon il faut que je vous prévienne Je sais que j'use beaucoup d'hyperbole et d'exagération dans mes critiques donc j'ai un peu peur de l'effet Pierre et le loup Mais je vous demande par pitié de me croire sur parole La scène qui va suivre est une des pires scènes de l'histoire du cinéma Je n'exagère pas, c'est quelque chose que je pense sincèrement et je le dis le plus sérieusement du monde J'aurais pu faire un épisode entier sur cette scène Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans cette grande scène d'action ? La lumière ressemble à un éclairage de fêtes foraines, on voit les radios traveling, il y a des ralentis moches toutes les 5 secondes Des zombies se baladant pas de def, les effets spéciaux sont dégueulasses, cascadeurs sont nuls Il y a des faux bullet time avec la caméra qui tourne autour des acteurs qui bouge pas, l'action est confuse On dirait qu'ils tournent des heures autour de ce putain de puits La chinoise fait du karaté, c'est super raciste, l'image se déforme n'importe comment, les maquillages sont tout pourris Et il y a plein, plein, plein d'autres trucs qui vont pas Alors je vous en supplie putain, sortez-moi de là, c'est un cauchemar Bon, ils arrivent à se barricader dans la petite maison à côté du cimetière, la gare de côtes se fait bouffer la moitié inférieure du corps Mais pas de panique, le héros est médecin, il va te faire un garrot, ça va aller Les zombies arrivent quand même à entrer, ce qui force les héros à s'enfuir Et on se rend compte que le grand méchant derrière tout ça, c'était Monsieur Propre Ah bah tiens, c'est peut-être l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ses motivations Vous les avez créés afin de devenir immortels Pourquoi ? Pour... Toujours être vivants Bon ok, j'abandonne, remettez une scène de combat nul Le couple de héros arrive à terrasser le méchant Qui dans une tentative désespérée essaye de relancer l'intérêt du film en exposant les seins de l'héroïne Ah bien tenté Monsieur Propre Bien tenté Et le film se termine sur le cliché final des deux agents du FBI qui arrivent trop tard sur les lieux du crime Ah putain par pitié, dites-moi qu'ils ont des trucs pour effacer la mémoire Non, vraiment pas ? Un Doliprane ? Un Advil ? Alors bah lance la conclusion Euh... Qu'est-ce qu'il y a ? Bah... Je sais pas trop quoi dire en fait Je veux dire, y'a rien à dire vraiment sur ce film, tout est mauvais C'est pas juste une adaptation ratée, on s'en fout que ce soit adapté à un jeu vidéo C'est même pas au niveau d'un téléfilm M6, c'est... C'est quoi ? C'est... Je crois que c'est pire que la mort Peut-être que... Peut-être que je devrais... Karim, arrête, on dirait Marion Gouthière Oh ça va, ça va, c'est pas toi qui a eu de le topper le film d'accord ? C'est horrible, on dirait qu'il a mis tout ce qu'il fallait pas faire pour... Quoi ? Relance la conclusion Le film est un incontournable absolu Quoi ? Non, laisse-moi finir Le film est un incontournable absolu pour tous ceux qui veulent faire du cinéma Si vous êtes un cinéaste en herbe, vous devez regarder House of the Dead Parce qu'il compile en 1h30 de temps toutes les erreurs qu'il est possible de faire au cinéma Toutes Le jeu des acteurs est effroyable, l'histoire est un infecte ramassis de clichés mis dans le mauvais ordre Le montage est vomitif au possible, la lumière est dégueulasse, la déco ressemble à rien La musique est une punition auditive, les dialogues sont écrits avec le cul, les personnages sont tellement stupides qu'il est impossible de ressentir quoi que ce soit pour eux, c'est vulgaire, laid, idiot, poussif, beauf et chiant Et c'est pour ça que c'est cool C'est pas juste un mauvais film comme Super Mario Bros ou Gamer, c'est un cas d'école Déjà le film vous fera forcément relativiser la médiocrité de toutes les autres productions audiovisuelles que vous allez voir après ça Mais j'irai même plus loin Si vous évitez de faire toutes les erreurs contenues dans ce film, vous êtes sûr de faire un bon film House of the Dead est le prototype du film raté à tous les niveaux Pas une seule seconde du film, pas une seule fraction d'image n'est réussie Et peut-être que vous trouvez que j'en fais beaucoup mais je vous jure que dans cette chronique j'ai même pas évoqué la moitié de ce qui cloche dans ce film Par exemple, je vous ai pas dit qu'il utilisait des images tirées du jeu comme transition Et ça c'est que la partie visible de l'iceberg, le film est bourré, rempli de genre de saleté Donc ouais, regardez House of the Dead et apprenez grâce à ça, ça vaut toutes les écoles de cinéma du monde Ceci étant dit, je continue à penser que ce film n'est pas l'oeuvre d'un être humain Que c'est l'oeuvre d'un démon Et qu'il est de notre responsabilité de l'empêcher de nuire, sous peine de voir s'écrouler les mondes du cinéma et du jeu vidéo Et ça, ça m'emmerde parce que les deux mis ensemble, c'est mon gain pain C'est Mathias Allo ? Allo Karim, oui c'est Mathias, je suis à la médiathèque J'ai fait des découvertes capitales sur le film Est-ce que t'as réussi à identifier d'où venait la menace ? La menace vient d'Allemagne Encore ? Je sais pas que ça! The night we met, I knew I needed you so And if I had the d'Allemagne, I'll never let you go The night we met, I knew I needed you so